Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en triplex de Bangkok, Marseille et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur qui ne tue pas mais qui blesse et mes truands sont Jeff Domenech, le spécialiste de la clarté dans la confusion. Alistair, tout homme libre ne devra avoir ni travail, ni famille, ni podcast. Magnifique voix de radio. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'aventure, c'est l'aventure, sans jamais oser le demander. L'aventure, c'est l'aventure, l'aventure, c'est l'aventure, elle est là. Ravis de vous retrouver mes Cinebodies pour nous accoquiner et nous adonner ensemble à L'aventure, c'est l'aventure, 1972, réalisé par Claude Lelouch. 1972, année dominée au box-office par le parrain de Francis Ford Coppola et par le perrin avec le grand blond, avec une chaussure noire dont nous avons parlé, Alistair, précédemment dans un podcast récent. Cette année voit également naître Jean Dujardin, ton copain Jeff, exactement, et Tony Collette et s'éteindre Pierre Brasseur, le père de ton ami Claude et George Sanders. Mais avant tout, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec des invités prestigieux, plein de surprises et chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Et maintenant, reprenons le cours de notre programme avec le résumé du film en quelques mots, le fameux pitch, comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Jeff, tu t'y colles ou tu veux que je le fasse ? C'est comme tu veux, je l'ai préparé aussi. Ah non, je te laisse faire, je ne vais pas parler sur tout, vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Trois truands, Lino, Jacques et Simon et leurs sidekicks, Charlot et Aldo, recyclent leur méthode traditionnelle de gangster et passent à l'enlèvement de personnalités tels que Johnny Hallyday dans un monde en pleine mutation. Mais avant que Jeff ne nous parle de la genèse du film, un film qu'il aime beaucoup, qu'il connaît bien, il a connu la plupart des acteurs du film, Alistair, co-rédacteur en chef du grand magazine Schnock, merci encore de nous avoir aidé à choisir une fois de plus le film cette semaine. Est-ce qu'on peut annoncer la couverture du prochain Schnock ou c'est prématuré ? Non, non, allons-y, allons-y, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ce film-là. Je veux dire rapidement, il y a une espèce de tradition qui est en train de se mettre en place, de synergie entre Schnock et Kinopod, Kinoshnock en quelque sorte, où des films suivent effectivement vos publications et j'en suis très fier. Et cette semaine, ou plutôt ce mois-ci, c'est Johnny Hallyday en couverture. Oui, ce sera Johnny, alors qu'évidemment qu'il n'y a pas une filmographie flamboyante, mais qui apparaît et qui chante la chanson de L'Aventure, c'est l'aventure, qui est sans doute son meilleur film, avec Terminus. Non, non, mais donc... Version longue. C'est l'occasion, évidemment, d'évoquer Johnny, de parler de Schnock. Et puis, en effet, L'Aventure, c'est l'aventure est un des premiers films. Le film a fait l'objet d'une couverture et d'un dossier de 30 ou 40 pages dans le Schnock, c'était en 2013 ou 2014. Donc, c'est un film qui compte pour la Schnock Nation, je dirais, et pour les Kinopodis. Mais là, tu m'as donné envie de faire Terminus. Est-ce qu'on peut bifurquer rapidement et faire Terminus et on fera l'aventure plus tard, une autre fois ? Oui, écoute, non, mais il faudrait faire, je pense que plus généralement, il faudrait faire un spécial Johnny Hallyde au cinéma. C'est vrai. Terminus, c'est là. Il y a des films dont il était fier. Je lui avais offert le DVD de Conseil de famille à Johnny. Ah ouais ? Depuis le temps que je le cherche, je ne l'avais pas. Il était tout content de l'avoir, ouais. Mais il a fait quelques bons films quand même dans sa filmo. Mais on va parler un peu, on va parler de lui beaucoup, par la bande-son qui est magnifique, mais aussi peut-être par un truc qui m'intéresse, surtout avec toi Alistair et avec toi Jeff. Jeff, parce que tu as connu Johnny et Alistair parce que tu es chanteur, et quel chanteur ! Mais ce sont les chanteurs, les acteurs, les rockstars qui font acteur aussi, comme David Bowie ou tout d'un coup des gens qui d'un coup, ou comme Johnny, tout d'un coup c'est quand même, c'est compliqué comme proposition. Qu'en penses-tu ? Ah ouais, non, le pauvre Johnny, on commence par lui, c'est dur, mais en plus c'est d'autant plus dur pour Johnny, je dirais, que j'aime beaucoup, mais au cinéma c'est dur pour lui parce que ses deux potes, ses deux canailles, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, au ciné, ils ont réussi à développer un vrai truc. Et lui, je pense, humblement qu'il n'a pas réussi ça. Jeff, je sais que tu connais très bien tous les gens dont on parle. Jeff, tu connais très bien les gens dont on parle, donc je vais te laisser très vite la parole, mais je voulais juste dire à Alistair qu'on avait fait également dans Je vais craquer, il y avait une apparition, un caméo d'Eddie Mitchell qui était formidable. Effectivement, John Deliday, c'est une rockstar, il est magnifique dans l'aventure et sa aventure, mais il a l'air un peu absent, il a l'air quand même très déchiré. Oui, mais alors là, je vais être très sincère, je pense que son apparition dans l'aventure, c'est l'aventure parce qu'il joue lui-même, je ne vais pas spoiler le film, mais une fois de plus, si les gens n'ont pas vu l'aventure, c'est l'aventure, je leur conseille de ne pas regarder ce podcast, mais on va spoiler à mort. Donc ça ne sert à rien, en allez-vous ? Donc, non, le truc, c'est bien qu'il joue son rôle et il est parfait dans les 10 minutes, dans les 5 minutes où on le voit, et autre chose, et comme ça, on évacuera la question, autre chose très importante pour la Johnny Hallyday Nation, ce sont les rares images qu'on a de Johnny en concert au Palais des Sports en 1971, qui est l'époque où Johnny a sans doute son orchestre, comme disait mon grand-père, son meilleur orchestre, son meilleur groupe. C'est génial, j'adore. Et à l'époque, les captations de concerts n'étaient pas obligatoires, n'étaient pas systématiques comme elles sont aujourd'hui, et on n'a plus de traces de concerts de nos grands chanteurs dans les années 60. Brel, par exemple, on n'a pas l'Olympia 66 en intégrale. Eddie Michel, on n'a aucun concert avant 1979. Et Johnny, on n'a pas de concert. Et là, on a quelques images. Dans les photos qu'ils ont faites sur Johnny, il y a une photo au Palais des Sports, c'est une photo tirée du fil, on a remarqué « photo choisie par Laetitia », mais ils n'ont pas percuté que c'était une photo « l'aventure, c'est l'aventure », parce que tu le vois assis en bord de scène, et en bas, tu vois Charlot, et surtout, tu vois Jacques Brel enfoncé, tout entouré avec les gens, il est à moitié écrasé, etc. Mais ils n'ont pas percuté en faisant le cartel du truc, ils n'ont pas marqué que c'était l'aventure et qu'il y avait Jacques Brel dessus. C'est dans l'expo de Johnny à Paris. Tu rigolais quand tu disais qu'il y avait marqué « photo choisie par Laetitia » ? Oui, « choisie par Laetitia », parce que c'était une photo qui était chez eux. Donc, ils l'ont mise, mais sur le cartel, à aucun moment, il cite Jacques Brel, qu'on voit sur la photo dans la foule. Ça, c'est hallucinant. Ils n'ont pas percuté que c'était tiré du film « L'aventure, c'est l'aventure », cette photo. Hallucinant. OK. Mais c'est étonnant. Brel aussi, donc, chanteur, acteur, et deux carrières très différentes de celles de Hallyday, mais quand on les a côte à côte dans la voiture, ou la brève scène qu'ils ont ensemble, tu te dis, mais c'est des légendes incroyables. Tout à coup, c'est comme de voir Mick Jagger avec Bowie. Je parlais de Bowie parce qu'il a un look un peu glam rock, justement, dans ce concert qu'on voit, et il est fantastique. Moi, c'est ma période préférée, c'est la période un peu acide rock, tu vois, un peu psyché, et j'adore ça, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de traces de cette époque, et les disques sont difficiles à trouver aussi. Mais toi, Jeff, qu'est-ce que tu penses des acteurs, des rockstar acteurs ? Parce que bon, certains ont réussi. Par exemple, je trouve qu'ils ont été acteurs avant d'être rockstar, parce qu'un mec, comme Jeff Bridge, il est bon en concert, il est bon aussi comme acteur, tu vois. Non, on va plus se retourner. C'est comme si tu me disais Bruce Willis, c'était un chanteur. Non. Je te parle surtout au niveau des Français. Bruno. Il y a des Français qui ont fait des bonnes petites carrières, comme Souchon, quand il a attaqué... Les Tullertriers. ...etc. Tout le tout flâche, c'était... Il était bien, ouais. Et on a quelques chanteurs qui sont mis récemment aussi. Benabar, qui a voulu faire du cinéma, Julien Doré. Denis n'avait pas eu la carrière de Dutron ou d'Eddie Michel, qui ont eu en plus la reconnaissance avec des Césars, la reconnaissance de l'improvision, parce que c'était une méga star de la chanson, le mec, et tu ne pouvais pas dissocier Johnny de la star. Même s'il a eu des jolis rôles, quand Patrice Lecomte l'a écrit L'Homme du Train. Ouais. Mais c'était trop... C'était impossible de... Tu voyais Johnny Hallyday à l'écran, quoi qu'il arrive. Tu vois. À la rigueur, à ses débuts, dans le spécialiste de Corbucci. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que Bowie a réussi, quand même, quand il fait les films de Nicolas Srogue. Oui, moi, je te parlais des acteurs français. Oui, bien sûr. Dans les acteurs furiaux, tout ça, bien sûr. Et Johnny, ça a été compliqué, je pense, de l'accepter en tant qu'acteur. Ouais. Alistair, qu'est-ce que tu penses, toi, de Brel comme acteur ? Parce que c'est vrai qu'il a fait peu de films. Il paraît qu'il a accepté l'aventure pour étudier un peu la réalisation, en particulier le travail de Claude Lelouch. Et c'est un étrange acteur lunaire, tu as vu, que ce soit dans L'Emerdeur, qui suivrait ce film, où il va devenir très ami avec Ventura sur le plateau de l'aventure. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Parle-nous un peu de Brel comme acteur, ça, ça m'intéresse aussi. Alors, il y a un truc d'intéressant chez Brel, c'est que je le trouve exceptionnel. Et là, c'est-à-dire, on dépasse le statut de chanteur-acteur. Il est exceptionnel dans l'aventure et dans L'Emerdeur. Enroche, il y a d'autres films, genre la bande à Bono, dans sa vie, ça existe, ça ? Avec Bruno Kremer, ouais, ça. Ouais, où il est très moyen. Enfin, il n'est pas mauvais, mais il joue. Et puis, il y en a un autre aussi, une espèce de faux western, qu'il a réalisé aussi... Far West, le bar de la fourche. Il avait fait les risques du métier. Oui, les risques du métier, oui. Et les assassins de l'ordre. Non, non, il y a quelque chose, c'est clair, mais c'est sûr que, et notamment dans L'Emerdeur, c'est exceptionnel, quoi, et c'est bizarre. Justement, moi, c'est un des grands souvenirs, c'est qu'Enfant, il est venu chez moi rencontrer mon père, Brel. Donc, je l'ai vu dans mon salon, et c'est un personnage hallucinant, quoi. Et je me rappelle, petit, de l'avoir vu à la télévision, dans un film que j'aimais bien, qui était mon oncle Benjamin, aussi. Il travaillait bien avec... Oui, mon oncle Benjamin, qui est très bon aussi, oui. Oui, il travaillait bien avec... Dans L'Emerdeur, il est très dirigé, et puis Ventura, avec qui, donc, on disait, il est devenu ami, l'a aidé, a été une espèce d'acting coach, tu vois ce que je veux dire, et tout d'un coup, l'a élevé. Ouais, mais même, alors attends, même si t'es coaché, même si t'es machin et tout ça, enfin, je veux dire, faut le faire, faut le faire quand même. Ce qu'il fait dans L'Emerdeur... Ouais, ouais, ouais. Waouh, waouh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ça ne se retrouvera pas. Oui, parce que même s'il pêche un petit peu par le timing et la vis comica, il amène une humanité et une tragédie qu'un comique n'aurait peut-être pas pu amener de... Parce qu'on y croit, c'est un pignon qui est bouleversant, quoi. Peut-être le plus bouleversant. Exactement ça. Et ça, c'est... Je peux dire, c'est fort. Tu peux... Je pense que si Brel avait été vivant, et que ton père lui avait proposé la chèvre, Ventura aura accepté. C'est très possible, mais on les imagine en costume dans la jungle, parce que tout le monde est tout le temps en costume. Et également dans le film qu'on va voir aujourd'hui, parce que Brel et Ventura ont ces mêmes costumes gris qu'ils ont justement dans L'Emerdeur, qui fait que le film gagne en intemporalité. Et ils sont très élégants, en fait, tous. Et ils ont beaucoup de charme. Alors moi, je vais vous surprendre, mais c'est un film qui est moins nostalgique pour moi, parce que je l'ai vu assez peu dans ma vie. Je l'ai découvert assez tard, je connaissais La Marche sur la plage. Et c'est un film qui est iconographique et un culte, un vrai film culte, et que j'adore. Mais je l'ai quasiment redécouvert, il y a quelques jours, en le revoyant. Et il a effectivement une modernité. Et il m'a fait penser à des films, des satires, que les premiers Woody Allen, c'est comme Bananas, ou même comme Network, des films qui sont à la fois sociopolitiques, et un petit peu comme Terry Southern aussi. Donc c'est très anglo-saxon, c'est assez rare de voir ce genre en France. Tu entends le silence de la réaction, c'est magnifique. Tout le monde s'est endormi. Non, alors moi, il y a un truc, je suis d'accord pour la nostalgie, peut-être tout simplement, parce que c'est un film qui n'était pas tant diffusé, qui a eu un énorme succès à l'époque, et qui n'a pas été tant diffusé que ça à la télé française. Parce que quand tu le re-regardes, c'est un film assez complexe d'ailleurs, mais comme pas mal de lelouches de l'époque d'ailleurs. Si je me souviens bien, il est entre Le Voyou et La Bonne Année, en gros, qui sont des espèces de scénarios un peu parachomones, mais avec des flashbacks. C'est des films écrits de façon très spéciale, il y a un peu de ça dans l'aventure. Et surtout, l'aventure, ça fonctionne un peu comme une série de sketchs, et qui ne fonctionne pas tout le temps d'ailleurs, mais quand ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça qu'il y a des scènes cultes, parce que je pense que les séquences sont surtout pensées comme des sketchs, en fait. Et c'est pour ça que la séquence de la plage, qui honnêtement ne sert pas à grand-chose, mais comme souvent, c'est les meilleures, reste aussi marquante. Parce que déjà, elle n'était pas écrite, c'était un dimanche. C'est pour ça que Ventura ne voulait pas la faire, parce que ça s'est passé un dimanche. C'est Aldo et Charlotte m'ont raconté. Et c'est juste Aldo qui venait draguer des filles qui étaient sur la plage. Donc, les filles étaient vraiment sur la plage, ils n'ont pas inventé. Et Ventura voyait ça de loin. Il a dit, mais regardez, vous êtes des débiles mentaux, c'est n'importe quoi. Et le louche prend sa caméra et commence à filmer Aldo, qui apprend à marcher à Charlotte. Le louche, avec l'improviation qu'on lui connaît, prend de suite sa caméra et les quatre s'y mettent, sauf Ventura, il dit, moi, je ne bosse pas un dimanche, si tu me filmes, tu me filmes de dos. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont obligés de se lever parce qu'ils voient ce qu'ils sont en train de faire, c'est quand même assez drôle. Surtout quand ils voient Brel arriver avec ses grandes jambes d'eau et rond, comme c'est en train de marcher. Et puis voilà, la scène est restée, c'est devenu une scène d'anthologie, alors qu'elle n'était pas du tout prévue dans le film. C'est un peu précurseur des bronzés aussi, je trouve, comme vibe de potes et de plages. C'est très moderne. En fait, on pourrait dire en quelque sorte que c'est un film qui est profondément ancré dans l'enfance avec ces hommes-enfants qui refusent de grandir, qui se déguisent comme des petits garçons et qui sont des lost boys qui, en fait, en disent autant sur ce rejet, ce refus des règles du monde adulte que Peter Pan ou alors que le tambour avec Oscar. Et le louche, tout d'un coup, il a un âge d'or à lui tout seul. Parce que tu parlais, tu es passé très vite sur Le voyou et la bonne année, mais faire ces trois films coup sur coup, c'est comme les Frères Cohen quand ils font Fargo, le Big Lebowski. D'ailleurs, il y a un parfum de Frères Cohen un peu par moment avec ses espèces d'escrocs charmants et ringards aussi un petit peu avec les sous-fifres comme on va voir parce qu'on va parler aussi beaucoup des acteurs qui sont aussi des amis, des potes. Mais là, il trouve, c'est clair que le louche et Dieu sait qu'il y aurait à dire après, notamment dans les années 80 surtout. Mais là, c'est sûr qu'il trouve un truc. Le voyou surtout, c'est un film exceptionnel. J'ai des films préférés de Tarantino quand il est venu à Lyon, que Charlo était là. Charlo est venu à la présentation de Le voyou et Tarantino est venu voir Charlo et il a fait dire à la salle entière merci Simca. J'imagine Tarantino côté de Charlo et il disait merci Simca. Et toutes les cinq minutes, Tarantino disait à Charlo merci Simca. Et Charlo ne se rappelait plus des histoires de Simca dans le voyou. Il me dit, Jeff, pourquoi il me dit toujours merci Simca ? Oui, c'est drôle pour deux choses. D'abord parce que Tarantino est un énorme fan effectivement de Lelouch. Il le cite pour Once Upon a Time in Hollywood et pour beaucoup de ses films. Il n'aime pas du tout Truffaut. Il casse régulièrement Truffaut dans la presse, mais il aime beaucoup Lelouch. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Charlo, qui dans le film est quand même un personnage étonnant dans l'histoire du cinéma. On peut parler un peu de Charles Gérard qui était ton ami, Jeff. Oui, oui, c'est sûr. Charlo, en fait, il a un destin assez particulier. On le chambrait énormément avec Jean-Paul parce qu'il était né en 1919 et qu'il avait près de 100 ans quand il est mort quand même. Parce que sa date de naissance il a marqué 26, 24, et sa fille a retrouvé les papiers, il était né vers 1918-1919, c'est-à-dire qu'il est mort à plus de 100 ans en fait. Et avec Jean-Paul, on vérifiait les grands, pas les grandes stars, mais les gens de légende qui étaient encore vivants en 1919-1920. Et Jean-Paul, Chambray-Charlot, il fait, alors il était sympa quand tu es au villa ? Je fais, pourquoi tu me dis ça ? Parce que quand il est né, il était encore vivant, tu vois. Sarah Bernard, elle était sympa. Mais là, moi, je n'ai jamais couché avec Sarah Bernard. Et il se chambrait comme ça tout le temps et Jean-Paul me dit, vas-y, cherche-moi des gens. Alors, Bonnie and Clyde. Alors, Bonnie and Clyde, comment ils étaient ? Je ne sais rien, moi, arrête de me parler de Bonnie and Clyde, Charles-Paul a été arrêté d'école à l'âge de 10 ans et sans doute là, il a marqué bon en rien, n'arrivera à rien. C'est ce qui était écrit. Et donc, il va dans les cours de boxe à l'âge de 10-12 ans, il fréquente un peu des tournages, il habite auprès Saint-Gervais et il commence à faire de la figuration et sa première figuration, c'est un film qui s'appelle Macadam avec Tino Rossi en vedette, Tino Rossi qui chante Petit Papa Noël et il y a Simone Signore dans ce film. Alors là, j'ai dit des conneries, Tino Rossi, c'est un film qui s'appelle Destin, pardon, j'ai dit des conneries et Macadam, c'est avec Simone Signore. Non, c'est Macadam Cowboy avec Simone Signore. Il fait la figuration dans ce film Macadam avec Signore et Paul Meurice, c'est un voleur de draps et il me dit je marchais lentement parce que j'avais qu'une scène et j'ai marché lancement dans l'axe de la caméra pour qu'on me voit, pour qu'on me voit plus longtemps à l'écran. C'était son truc et surtout, il a réalisé des films, et puis la critique était dithyrambique avec lui. C'est Keegan Kane, La nuit du chasseur de Marlindon, de mémoire. Non, il avait fait, en plus, il avait des super castings. Il a quand même dirigé Arletti, Bernard Blier, Roger Hanin, Pierre Vanek, Rochefort. Alors, il avait un titre, c'était Une balle dans le canon. Après, c'était Une balle dans le canon, rien dans le scénario. Les démons de minuit, les démons de l'ennui. Il était tout fier de lui dire à chaque fois qu'il se faisait démonter l'ennemi dans l'ombre, l'ennemi du public. Et à chaque fois, il se faisait désosser. Et le dernier, c'était l'homme qui trahit la mafia. Il me montrait des articles. L'homme qui trahit le spectateur. Donc, il a dit, bon, je suis pas... Mais il a quand même réalisé six films. Le Louche avait dit lui que sa profession était genre ami. Et effectivement, c'était quelqu'un qui arrivait sur les plateaux et qui avait été pote aux obsèques de Charlo. Et il y en a eu comme ça dans l'histoire du cinéma. T'as un mec qui s'appelle Geoffrey Lewis, qui est un pote de Clint Eastwood, qu'on voit dans tous ses films des années 70-80, qui est le papa de Juliette Lewis, d'ailleurs. J'ai appris récemment. Vous voyez qui c'est, non ? Pas du tout. Ouais, on l'a vu dans quelques films. Le Louche, aux obsèques de Charlo, quand il était au micro, il avait dit Charlo, sa profession, c'était copain. Et à l'heure qu'il est, il doit être copain avec le bon Dieu. Waouh. Mais Le Louche, il a fait plus de 20 films avec lui quand même. C'est lui qui l'a sollicité. Quel âge il a, Charlo, dans L'Aventure, c'est l'aventure, à ton avis. Non, mais alors, c'est intéressant ce que tu racontes, Jeff, sur la carte d'identité de Charles Gérard. Ah oui, il avait trois, en fait, il avait trois identités différentes, je crois. Ah bah vas-y, continuez. Il avait la cinquantaine. Dans l'interview de Schnock, il dit ma carrière a commencé à 50 ans, donc il avait 50 ans, mais il était, pour être plus précis, il était quoi ? Il était né en Arménie ? C'est quoi son origine ? Il n'était pas Turc. À Constantinople. À Constantinople. À Istanbul. C'était l'Empire Ottoman. Non, à l'époque. Mais quand je dis que c'était un voyou, c'est affectueux. Il était patron de l'UGC Normandie à une époque, Charles, et il me disait que j'avais acheté une machine à glace pour faire les glaces et je ne vendais pas ni les Micots ni les Gervais. Quand il y avait les Wallis-Nay, je faisais mes propres glaces et je les vendais pour me faire de l'oseille. Dans les caves de l'UGC, il y avait une machine à glace, il vendait des glaces à l'eau, à la mentale à l'eau et il ne vendait pas les Micots ni les Gervais. Par contre, je vous invite, c'est vrai qu'il a rarement eu le rôle principal, Charles, mais Lelouch a fait un petit film qu'il a tourné en six jours qui s'appelle Smix Max Mock, tourné à la Ciota et Charles est bluffant dedans. Il fait des claquettes et c'est Fred Astaire qui a pris à Charles à faire des claquettes. C'est dommage qu'il n'ait pas fait un film où il faisait un serial killer genre Monsieur Heer ou un mec super flippant, pas du tout comique. Ça sentait bien ça. Ouais, ouais. Il avait fait, alors comme il savait que j'étais pote avec Du Jardin et Lelouch, il dit Jeff, pour leur prochain film, je peux postuler ? J'ai une charlotte quand même. Ouais, je vais en parler. Et il a un petit rôle dans Les Infidèles. Il m'a dit combien je peux leur demander ? Je me suis dit vas-y, ils ont des sous. Donc, il avait demandé 3 000 euros par jour. Je m'en rappelle, il était tout pour 100. Et Michel Zanavisus me dit, putain, le pauvre, il y a un projecteur qui est tombé sur le pied à Charles. Aïe, aïe, aïe. Le jour du tournage, il m'a dit bon, je ne fais pas marcher l'assurance, ça va. Il a été sympa. Et je me souviendrai toujours de, on l'a vu avec Jean-Paul, j'étais à Paris et je dis c'était les nouvelles de Charlot. Il me dit non, Jean-Paul n'osait pas aller le voir à la clinique parce qu'il avait un peu peur. Et je dis, ben viens, on va le voir. Et on va le voir un mardi. Et évidemment, on le sent affaibli, il n'y a rien. Et avant de repartir, il nous dit, je sors bientôt, on se fait un resto et il est mort le lendemain. Aïe. C'était, mais avec Jean-Paul, c'était, j'ai tellement de souvenirs et j'ai des images, mais ils avaient un prof qui s'appelait Dupin, prof de boxe. Et Dupin, il avait coaché Cerdan, Belmondo et aussi Charlot puisqu'il entraînait. Et Charlot, il était tout fier de dire que j'étais coaché par le prof de Cerdan. Tu vois, Jean-Paul lui dit, oui, enfin toi, tu balayais le ring. Il fait, mais pourquoi tu fais toujours le dénigrer ? J'ai une vidéo de ça, mais c'est tellement drôle de les voir ensemble tous les deux, où Jean-Paul dénigrait toujours Charlot en disant, en fait, toi, tu balayais la cour, tu ne boxais pas. Parce qu'il avait fait quatre combats, Charlot, quatre KO. Donc, il a arrêté, c'est comme pour réaliser des films. Mais c'était quelqu'un de fascinant, Charlot, de passionnant. Il fait quasiment tout le film torse-nus, c'est incroyable. Il fait partie de ces gens qui sont des acteurs nés. Il n'est même pas acteur, en fait, c'est une nature totale qui immédiatement, et puis surtout face à des mecs comme Ventura, Brel et Charles Bénère, il faut pouvoir exister. Et lui, tout de suite, il me semble qu'il n'avait pas peur, il n'avait pas froid aux yeux, puis c'était comme ça. Et direct, mais comme dans, et encore plus dans la bonne année, l'année d'après, quoi. Et en effet, tu cites Smix, Smok, c'est dur à dire, qui était l'année d'avant ou qui a un film un peu particulier. Mais lui, tout de suite, il imprime immédiatement la pellicule de façon positive. C'est une nature, quoi. On aurait été curieux de le voir dans un rôle, peut-être, alors je ne connais pas tout ça filmo, il y en a peut-être, mais un espèce, pas de tchao pantin, mais un truc plus grave, un truc plus inquiétant. C'est ça, c'est ça. C'est pas mal. La dark side. Ouais, la dark side de Charles Gérard. Il avait découvert, il m'a dit, je faisais un... Le meilleur album de Pink Floyd, la dark side de Charles Gérard. Il avait fait un match de volée sur une plage à Cannes, il m'avait dit, et puis je vois un grand gars frisé, il était grand, il avait l'air sympa, je lui dis, tu veux faire du cinéma avec nous ? Il fait, ouais. Et l'embarqué, c'était les chouraqués. Ah ouais, bah ouais. Qu'on voit dans l'aventure, c'est l'aventure d'ailleurs. Il est beau dans le film, il est grand, il est mince, il est costaud, il est très en forme dans le film. On parlera de la génèse à la fin. C'est l'assistant réalisateur. Alors raconte-nous, alors Jeff. C'est vrai qu'on est partis, mais c'est bien parce qu'on est dans une discussion. Jeff, 1971, un dîner chez le réalisateur, Pierre Cast, les cahiers du cinéma, c'est à toi. Non, non, moi je n'étais pas parti là-dessus. C'est pas comme ça que ça a commencé tout à coup ? Le louche a vu un peu tous ces cons qui parlaient de tout et de rien, et il s'est dit moi je vais faire un film sur rien, avec des gens qui partent en croisade contre rien, tu vois. et il mélange ça avec des pieds nickelés et ce qui m'a étonné c'est que Trintignant avec qui il avait fait l'extraordinaire voyou l'année d'avant refuse de faire le film. Je crois qu'il n'a pas envie de travailler en impro. Vivre pour vivre, il avait refusé Trintignant. Trintignant ne voulait pas rigoler avec la politique. Il s'est pris beaucoup de refus, Signoret a refusé le rôle qu'a tenu Nicole Courcel. C'est ça. Ventura n'était pas très chaud au début, il attendait de voir parce qu'il n'y avait pas de scénario ni rien, c'était un peu compliqué mais il avait envie de s'amuser. C'est pour ça qu'après il a fait le truc. Donc c'est Brel qui a pris le rôle de Trintignant. J'improvise, j'ai l'impression de ne pas mériter mon cachet de ce qu'il disait. Donc il m'a dit écrivez-moi des textes. Il le filma en train de faire ses textes mais il a gardé que les scènes nous improvisaient. Et à une époque, il y avait un jeune entrepreneur qui louait la salle du Club 13, la salle de projection. Et il venait en fait faire des représentations pour vendre du matériel, etc. Et ce jeune gars s'appelait Bernard Tapie. Ouais, je continue. Et il avait dit ce gars venait, il a dit je loue la salle une semaine, un jour par semaine. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de soucis. Et sur les cartes de visite, Tapie écrivait rendez-vous chez Lelouch. Donc il disait putain, mais qu'est-ce qu'il me fait le mec ? Il utilise en fait mon nom pour faire venir du monde. Tu vois ? Donc Tapie déjà, c'était un petit peu un... Et j'ai une autre version de Charles Gérard qui m'avait dit Tapie avait un film d'entreprise et il avait demandé à Lelouch de le parrainer. Alors Lelouch trouvait Tapie sympa, il avait dit ok. Et Tapie est allé faire le tour de tous les distributeurs en France et il leur a dit j'ai le dernier Lelouch qui sortait du triomphe dans la Mille de Femmes. Donc tous les distributeurs ont acheté le film mais qui n'avaient rien à voir. C'était un film d'entreprise sauf qu'il y a marqué Claude Lelouch présente au début. Et donc Lelouch quand on s'est rendu compte il n'était pas très content. Ça c'était une version que j'avais eue de la part de Charlot. Et pour en terminer avec Charlot il avait un gros il culpabilisait énormément car le 16 juillet 82 c'est lui qui a ramené Patrick Devaert après ce déjeuner et il devait aller à la Via Club et Devaert lui dit non non laisse moi une station de taxi je dois aller chez moi faire un truc. Et Charlot lui dit tu ne vas pas nous faire chier pour une histoire de gonzesse viens t'entraîner. Et Devaert dit non non Charlot je te retrouve à la Via Club et j'ai vraiment un truc important à faire chez moi. Et Charlot quand il m'en parlait il en parlait avec les larmes aux yeux il culpabilisait de ne pas avoir vu sa détresse ce jour-là. Bon après c'est quelque chose il n'a rien à voir avec oui non bien sûr mais imagine tu déposes un pote en bagnole tu apprends qu'il est parti se tuer chez lui et oui pour en revenir à la genèse du film c'est compliqué parce que Lelouch fait un film parent à l'époque il en voit des films donc c'est compliqué de trouver la genèse donc j'ai cité je vais citer Lelouch lui-même qui dit l'aventure c'est l'aventure c'est l'un des miracles cinématographiques aujourd'hui c'est devenu un classique né d'une alchimie parfaite parfaite et à un moment où j'ai fait l'aventure c'est l'aventure les affrontements idéologiques étaient à leur apogée mai 68 avait réduit le fossé entre le patron et les ouvriers jamais la France n'avait été aussi politisée et je voulais filmer cette confusion qui au fond me faisait rire voilà et c'était sur se foutre la gueule des intellos des gauchistes c'est vrai il tire à boulet rouge sur les gauchistes dans le film c'est un film vraiment de son époque on retrouve ça chez Jean-Yan chez Pires chez plein de gens Alistair tu peux nous parler parce que là c'est vraiment on est dans schnock c'est ce que j'aime tu parles de Jean-Yan il faudrait regarder les dates mais je pense qu'il sort quasiment la semaine d'avant ou la semaine d'après tout le monde il est beau tout le monde il est gentil qui est un autre succès de 1972 il partage en partie une espèce de on va pas parler d'idéologie faut pas déconner mais on va dire de réflexion sur l'époque qui un peu c'est pareil on va pas exagérer mais c'est un peu anarchisant c'est un peu de l'anarchie c'est l'anarchie franchouille ni de gauche ni de droite un regard posé sur ce qui s'est passé en 68 et qui à l'époque vient de se passer donc c'est 4 ans ou 3 ans après 68 et en même temps une volonté de formellement parce que le film est quand même formellement esthétiquement et assez il y a des moments expérimentaux comme souvent chez Lelouch il y a une façon de raconter l'histoire qui est assez hyper moderne donc c'est des cuts il y a des ellipses des flashbacks et en même temps le discours c'est de dire en effet on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'il pense de la société il se fout de la gueule de la société en même temps il a l'air de la célébrer mais nan nan et d'ailleurs il dit dans l'interview dans Schnock interview menée par Bruce Toussaint s'il vous plaît le Bruce Toussaint de TF1 à l'époque avait accepté de faire l'interview mais Lelouch dit dans l'interview c'est un film sur les cons alors on revient à une problématique qui est chère à ton père en plus on a chez Lelouch il y a un truc marrant c'est que selon les époques dans les interviews il explique ses films de façon complètement différente mais là le jour où Bruce Toussaint avait fait l'interview pour lui c'était un film sur les cons et d'ailleurs ça rejoint un peu ce que tu disais sur le côté frère Cohen du film c'est-à-dire un côté burn after reading qui n'est peut-être pas forcément visible sur l'écran parce que les mecs ne le jouent pas comme des cons ce qui est intéressant c'est que tu dis que ça change d'une interprétation à l'autre selon ces interviews c'est qu'en fait effectivement c'est plus un côté anarchiste dont tu parlais c'est les pieds nickelés qui rencontrent tout d'un coup c'est les valseuses qui rencontrent les tontons-flingueurs ils sont en costume mais en même temps ils ont envie quand même de mettre le feu c'est ça qui est intéressant c'est deux générations et en partant c'est ça c'est sur leur chemin ils tombent sur des idées politiques qui sont obligés de gérer de questionner pour faire avancer leur cause qui est l'argent en fait c'est aussi simple que ça c'est de trouver de la lune et ils rencontrent sur leur révolutionnaire qu'ils soient français ou je ne sais plus quel pays c'est le mexicain ou je ne sais pas quoi mais Juarez oui c'est ça c'est la grande époque la grande question qu'on s'est toujours tous posées on avait fait un déj avec Nakash Toledano Longman du jardin il y avait Charlot qui était là et toutes les 5 minutes Charlot qui a fermé la cabane de Juarez en dernier mais ça c'est devenu un gimmick entre nous à chaque fois on se voit qui a fermé la cabane de Juarez en dernier alors c'était Aldo pour en finir avec la jeunesse en fait c'était inspiré d'un fait réel avait dit Lelouch il avait reçu un prospectus et pas mal de ses potes artistes aussi dans lequel une organisation domiciliée en Suisse lui proposait de se mettre à sa disposition pour n'importe quelle sorte de travail et il s'est renseigné autour de lui il a vu qu'il y avait des potes aussi qui avaient reçu ça des personnages du spectacle de la politique et il a poussé son investigation et il a appris que cette organisation était composée de gangsters en fait qui proposaient ça donc c'est quelque chose de vrai et c'est ce qu'il a donné l'idée de faire ça il a dit j'ai tourné ce long métrage comme un cinéaste amateur qui filmerait ce copain en train de déconner en fait voilà mais écoute justement moi ça m'a frappé à quel point c'était moderne qui s'appelle Adam Sandler a bâti une grande partie de sa carrière en partant en vacances avec ses amis à Hawaï ou en Afrique les David Spade les Chris Rock etc et en fait en faisant payer la production pour partir en vacances avec ses amis et ça c'est un peu ce que fait le louche aussi ça c'est fort je trouve c'est moderne quand même oui il a profité de tourner à Antigua les scènes sur l'île c'est pas là où Jean-Paul avait une maison Antigua ? oui oui tout à fait la famille l'a gardé d'ailleurs c'est à cette période là il a acheté la maison je crois mais on parlait de politique c'est effectivement beaucoup plus politisé que de nos jours c'est le Vietnam le Watergate on voit tous ces tous ces partis politiques qui s'affrontent c'est très satirique quand même je parlais de Network ou de Fol Amour mais c'est vrai qu'il y a un regard très moderne et très social très Swiftien presque sur le monde de l'époque qui fait que ça voyage très bien de nos jours finalement avec les influenceurs et les réseaux sociaux oui oui et surtout que l'intelligence de Lelouch c'est justement de ne pas choisir en fait finalement de laisser c'est politique en même temps c'est très vague politiquement à partir de blagues genre je suis marxiste tendance Grouchot bon ça c'est pas lui qui a été repris c'est pas lui la cinquième c'est fini ou en parlant de la République c'est des choses finalement assez que tout le monde peut s'approprier il n'y a pas de il n'y a pas de leçon assez née en fait donc c'est un truc un peu assez vague pour que tout le monde s'y retrouve et surtout qu'en effet 50 ans après en effet ça vieillit très bien les dialogues sont hyper percutants tu parlais de quand Jacques Brel dit de Marx on a surtout retenu la notion de capitale c'est génial c'est les mecs qui sont intéressés que par l'oseille et quand il pose au président au dictateur africain il fait le pouvoir c'est vraiment rentable vraiment ils sont tous et puis je trouve il y a des dialogues dans le film je ne sais pas c'est improvisé par le loup je parle des mecs mais c'est tellement drôle et on parlera d'Aldo tout à l'heure aussi mais quand il leur dit vous pissez en bégayant j'ai jamais entendu ça vous pissez en bégayant parce qu'ils mettent une plombe à pisser et c'est vraiment moi je trouve que ce film il traverse le temps il y a beaucoup de générations moi je l'ai fait découvrir mes petits neveux ils se sont régalés et il y a un truc que j'ai appris de Charlo pourtant le film je pensais le connaître par coeur et personne ne s'en est rendu compte quand ils s'évadent du tribunal donc ils sont 5 ils ne sont que 4 à descendre les escaliers en courant vous n'êtes jamais rendu compte de ça ? si bien sûr en fait Charles Denner Charles Denner ne savait pas courir dès qu'il avait un effort physique il n'était pas là d'ailleurs Charles Denner ne descend pas de la citerne la scène elle est coupée on les voit tous descendre de la citerne sauf Denner et en fait Denner ne savait pas courir donc à chaque fois il refaisait la scène si ce n'était pas possible et donc le loup il dit tu vas nous attendre en bas sur un pilier à côté de la voiture et personne ne s'en rendra compte et personne ne s'en est rendu compte donc tu vas courir tous les 4 pas derrière le pilier mais ils sont 5 à sortir c'est étonnant ça mais en parlant un peu des acteurs justement effectivement tu as des stars quand tu d'un coup tu as Ventura Brel ou Denner qui sont les des fers de lance Denner c'est une espèce de John Casal français c'est un type qui a une espèce de tragédie il y a la mort au dessus de lui en même temps une légèreté chacun de ses rôles il se réinvente il fait briller Jean-Paul dans tous les films qu'il a fait avec lui du voleur un peur sur la ville voilà et tout d'un coup dans ce film là il amène une folie et il est au dessus du film il est toujours au dessus du film Denner il a quelque chose de magique au dessus et bien sûr Ventura et Brel extraordinaire mais je voudrais parler un petit peu tu l'as évoqué il y a quelques instants d'Aldo Machion qui est quand même c'est quand même une arme secrète dans un film Aldo Machion jeune il ressemble à la fois à Jerry Lewis et De Niro et c'est un comique physique incroyable il n'a pas fait que des bons films par la suite mais là il est au sommet de sa forme c'est Aldo Prime tu vois Aldo n'a jamais été conscient de sa popularité moi je vois auprès des gens mais que ce soit des potes à moi comme Zidane Bob Sinclair mais ils sont à genoux devant Aldo Machion les mecs c'est pour eux c'est un génie à genoux et je trouve qu'il a été sous-exploité au cinéma parce qu'il n'a pas forcément rencontré des bons réels ou des bons scénarios mais il faisait des cartons à l'époque les films de Philippe Claire ça faisait 3 millions d'entrées les films de Christian Juhon etc ça faisait des cartons au box-office Alistair est-ce que Aldo Machion il a fait la couverture de Schnock ou pas Aldo Machion sur la couverture de l'aventure c'est l'aventure oui d'ailleurs il est en interview dedans si je ne m'abuse non non mais c'est vrai qu'il a raison Jeff on ne mesure pas à quel point Aldo a été célèbre et on le mesure d'autant moins que et ça va être une occasion de rappeler que les films de Philippe Claire ne sont toujours pas réédités de bonne façon c'est une lutte schnockienne quotidienne pour que ces films un jour ou un autre Alistair je t'en parlerai je suis sur le dossier ah bah ça c'est une bonne goëlle tu vois mais je vais vous laisser comment veux-tu qu'il y ait un souvenir de Aldo Machion si on ne peut pas voir ces films et je te parle des DVD mais ils pourraient les passer à la télé aussi au lieu de repasser pour la 20ème fois surtout plus laid que Frankenstein tu meurs qui s'appelait en anglais plus moche que Frankenstein tu meurs qui s'appelait en anglais Casanova Frankenstein qui est un beau nom quand même ah bah c'est mieux déjà il avait commencé donc avec Lelouch dans dans le voyou mais parce qu'il avait un groupe de musique les Brutos et les Tantos donc il était à l'Olympia il faisait les Entractes à l'Olympia il s'est fait connaître comme ça Lelouch a filmé des Scopitons à l'époque c'est là qu'ils se sont rencontrés je crois on le voit aussi dans un film qui s'appelle L'amour avec Desi et Aldo en fait il a fait la Satium Company le premier mais il n'a pas fait les deux autres mais quand je vous dis qu'il est drôle c'est vraiment il a une vis comicale et à ses débuts il l'imitait tu parlais de Jerry Lewis il l'imitait Jerry Lewis Clark Gable etc mais je pense qu'il n'est pas conscient de son potentiel comique mais Aldo juste tu déjeunes avec lui tu rigoles dans sa façon de parler etc c'est vraiment quelque chose et il a fait deux films il doit en être conscient il doit en être conscient vu qu'il a bâti quand même 40 ans de carrière là dessus sur son potentiel ouais mais aujourd'hui le problème c'est quand il regarde sa carrière il n'en est pas très fier mais il a fait il a fait beaucoup de merde mais comme la plupart de même à un autre niveau que ce soit Jean-Paul ou De Funès c'est des gens qui étaient des soleils dans des films qui étaient un peu inférieurs pardon ouais mais c'est des films c'est des films populaires qui plaisaient au public tu vois il ne veut pas dire du mal d'un film de Jean-Paul on peut dire du mal de l'Amazon à la rigueur voilà c'est tout mais par contre tu vois Aldo à la fin de sa carrière là où il n'a pas franchi le cap il a fait un film de Bigas Luna qui s'appelait La fin de Chambre du Titanic un film de Brigitte Rouhan et surtout ça ce que personne ne sait c'est qu'Abdel Latif qui est chiche l'a contacté voulait le contacter donc j'étais un peu dans le truc pour Make To My Love savoir que Make To My Love pour ceux qui l'ont vu il y a un des gars du film un tunisien qui est le fils d'Aldo Machon dans le film parce que l'histoire c'est qu'Aldo Machon est venu tourner en Tunisie dans les années 80 sa mère qui était dans se réceptionner dans un hôtel à une aventure avec Aldo Machon c'est ce qu'il se raconte dans le film et qui est chiche fan d'Aldo Machon je ne peux pas imaginer un mec comme Kechiche fan d'Aldo Machon c'est vraiment deux cinémas totalement aux antipodes et il cherche à avoir Aldo Machon donc moi je le sais j'en parle à Aldo il m'a dit Kechiche qu'est-ce que j'allais faire dans un film d'Abdel Latif Kechiche tu veux que ça se termine mal il me dit et le gars le jeune acteur qui joue le fils d'Aldo Machon fait une scène sur la plage où il drague des filles en faisant la démarche d'Aldo il paraît que ça ça vient d'Alberto Sordi un grand acteur italien qui aurait inventé cette démarche en fait ouais alors j'ai essayé de trouver le film je ne l'ai pas trouvé ouais je suis resté en Américain à Rome mais non il mange des pâtes dedans mais je ne l'ai pas vu Alistair tu as vu ce que faisait Machon avec les Brutos ou Los Tontos son travail sur scène au Music Hall ouais ouais alors c'est une autre schnock tu t'en jantes de Aldo Machon il y a une petite c'est pas une petite anecdote c'est une anecdote majeure pour la culture française que je vais raconter maintenant les Charlots les Charlots les Charlots je parle bien vous m'entendez bien les Charlots Jean Sarus Jean Sarus dit dans une interview que la première inspiration des Charlots quand ils étaient les problèmes c'est-à-dire le groupe d'Antoine pour devenir un groupe comique c'est les Brutos d'Aldo Machon ils ont vu les Brutos c'est en effet assez connu en France à l'époque ils ont vu les Brutos avec Aldo Machon ils ont fait mais attends nous aussi on va gagner du pognon on va faire les cons en plus de la musique on va faire les cons et ils ont créé les Charlots en voyant les Brutos d'Aldo Machon donc voilà donc non non c'est hyper important et et là il est dans le film pour revenir au film pour il est très bien employé évidemment par évidemment c'est jamais évident mais il est parfait dans ce film parce qu'il est très bien employé et on lui donne pas des grandes scènes à faire mais il y a quand même une scène exceptionnelle il y a une espèce de rêve où il tire l'oreille il devient le maître le pinceau Ventura c'est exceptionnel c'est drôle que Ventura ait accepté de le faire ah oui non mais c'est hallucinant et on le voit justement alors les amis franchement vous regardez ce film dans une optique qui est la star du film le star breaking comme on dit c'est en Amérique le personnage le plus marquant comme De Niro dans Mean Streets ou comme Nicholson dans Easy Rider c'est Matt John dans le film quand même qui vole le film je trouve ah qui vole le film oui peut-être je sais pas moi je dirais Charles Gérard mais bon je trouve qu'il se complète parce que chacun est quand même dans son rôle tu vois j'ai pas l'impression que tu as vu que dans le film le louche pousse le vice à voler ses deux producteurs parce qu'on a pas parlé des deux grands producteurs qui sont derrière le film qui sont Mouchkine et Dan Singer ils les volent c'est à dire que lorsqu'il alors c'est tourné dans les bureaux de Lelouch au film 13 quand ils vont le mec il a son coffre-fort derrière avec l'argent c'est George Dan Singer le producteur et le mec l'assureur c'est Mouchkine l'assureur de l'avion bien sûr donc en fait il torpille ses deux producteurs c'est un des premiers Lelouch va se servir souvent de cette espèce de caméo de personnes de l'époque dans ces films suivants parce que là on a Michel Drucker on a donc Mouchkine on a Johnny on a Jérôme Céline il y a plein de caméos comme ça de l'époque ce qui en fait un film encore plus déjà schnock et puis rien que de voir Michel Drucker dès que je vois Michel Drucker vous me connaissez moi je suis en larmes il n'y a pas beaucoup de femmes dedans il y a Nicole Courcel Catherine Allegret qui a un petit rôle et donc il y a la femme la future femme de Jacques Brel parmi les cinq filles qu'ils ont choisies dans le bateau il y a une actrice alors qui n'est pas moi une actrice qui est un mannequin qui s'appelait Annie Kerrari qui était celle qui est dans la cabine avec Charlo c'est celle qui saute sur Coluche Jean-Claude Pontin tu rappelles sous la pluie cette fameuse scène bien sûr c'était une des cinq de l'aventure c'est l'aventure ça sera pour briller en société les gars incroyable mais le film m'a fait penser on parlait de casting aussi à Ocean Eleven tu sais le Rat Pack où tout d'un coup tu avais Franck Sinatra Dean Martin en tête ou Sammy Davis et derrière des mecs comme Jerry Lawson ou des gens moins connus et c'est ce qu'on a un petit peu avec Charles Gérard et Aldo Macione mais aussi l'impro vous aimez l'impro vous tout d'un coup c'est compliqué l'impro à gérer sur un plateau en fait soit c'est un truc qui se fait où tu répètes et t'écris et après tu filmes l'impro soit c'est un truc que tu fais sur le plateau comme fait Giuda Pato aussi et c'est pas toujours payant c'est un peu laborieux par le moment je trouve là c'est une coproduction franco-italienne tu as vu il y a des longues scènes en italien non sous-titré voulu par Lelouch ça c'est une bonne idée ça c'est plutôt ça c'est tarantinesque c'est bien ouais comme disait comme disait l'Istair tout à l'heure les scènes où ils se tirent l'oreille là c'est quelque chose de très italien dans la comédie italienne ça se tirait l'oreille mais quand il y a comment il s'appelle c'est tellement drôle ça tient sur une phrase il répète ça sans arrêt Ventura et quand Aldo se rencontre l'autre il est recherché c'est un grand truant et parfois Aldo il est drôle sans rien faire tu sais la fameuse scène de la roulette russe si tu observes bien il mise sous de l'argent d'accord et au moment de mettre de l'argent Aldo il fait juste ça il dit pas un mot et Ventura il comprend il met le billet à sa place mais c'est tellement drôle tellement bien fait je trouve pour revenir sur l'impro Jean je pense que c'est lelouch c'est du lelouch d'ailleurs on sait même pas si c'est vraiment de l'impro ça dépend de ce qu'on appelle de l'impro mais je pense surtout c'est du truc écrit sur le moment c'est ça les mecs ils disent quand même des choses qui sont pas complètement débiles je pense que le petit problème qu'il y aurait dans ce film s'il y en avait un c'est quand même c'est la c'est comment dire c'est le montage plutôt c'est à dire savoir couper l'impro un peu plus en amont il a du mal à couper l'elouch à un moment il se regarde un peu trop intéressant à chaque fois ça dure toujours un peu trop longtemps alors que s'il coupait 30 secondes avant ça ferait le truc mais là il laisse un peu tout à fait d'accord le film fait 12 heures savoir que le film est dédié à Janine c'était Janine Boubile qui était la monteuse du film qui s'est tué en voiture elle s'est acheté une Mercedes et s'est tué en voiture une semaine avant la sortie du film un film qui était présenté à Cannes en ouverture en 72 je crois que c'était le 4 mai 72 de mémoire et le louche a dit il est allé à la projection de presse pour entendre les réactions et les gens rigolaient les journalistes mais ils l'ont démoli le lendemain dans la presse comme souvent mais pendant le soir ils ont eu une très belle mais tu as raison Alistair par exemple tu sais Larry David Larry David qui fait Curb Your Enthusiasm c'est de l'impro aussi mais il te donne une espèce de scénario tu dois aller d'un point A à un point B et tu dois suivre ça alors que là tu as l'impression que le louche tout le monde est en liberté on fait plein de prises et on se dit on va voir ce qui colle ce qui va marcher ou pas et puis après il y a des périodes parce qu'en effet dans la bonne année par exemple il y a aussi des scènes qui sont un peu tu sens qui sont pas forcément qui sont de l'impro en fait et c'est coupé au bon moment il y a aussi des moments où t'es lucide sur la table de montage il y a des moments où tu ne l'es pas pour plein de raisons je veux dire et là parfois t'as envie de dire écoute ouais c'est bon on a compris on coupe on passe à autre chose et notamment vers la fin du film je trouve dans mon souvenir qui patine un peu sur la conclusion du film comme souvent je suis d'accord compliqué de finir un film mais en plus deux heures quand même le film est une comédie tu sais comme disait B. Welder après une heure et demie les minutes comptent double là le film est un peu c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial exactement la scène où ils se font arrêter par les deux flics ça mais je pourrais la mater dix fois la filée quand tu as Brel qui dit c'est un problème africain mais juste ça mais c'est vous nous bloquez alors qu'ils nous ont débloqué votre rôle c'est dénerre mais ils sont enroulis mais je trouve ça tellement drôle tellement réussi commencez pas à dire du moins le film parce que ça m'énerve les gars Charles Gérard essaye de parler de parler anglais de parler anglais c'est exceptionnel il y a un exode très drôle quand ils sont dans l'ascenseur Ventura et Charlo disons à faire une blague à Lelouch quand ils sont dans l'ascenseur c'est Lelouch ils sont trois dans l'ascenseur c'est Lelouch qui est en dessous en contre-plongée avec sa caméra et plus avancé plus Ventura et Charlo glissait sur la paroi pour se baisser ce qui fait que Lelouch est obligé de se baisser de plus en plus jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'est les deux qui faisaient des cons qui sont en train de se baisser en même temps que lui tu as appris l'anglais où je sais pas quand est-ce qu'il dit Lino mais il dit dès qu'on a dès qu'on a quitté Paris ça a été la merde ou un truc comme ça c'est dès qu'on veut quitter Paris c'est à la fin c'est une phrase que je dis souvent dans la vie c'est comme quoi c'est un film culte quand même parce que des dialogues comme ça on oublie souvent le Lelouch dialoguiste parce que je suis sûr que c'est pas vraiment l'impro tout ça il y a quelque chose tu le retrouves souvent ce côté le sens de la formule il y en a pas mal dans les films de Lelouch bizarrement dès qu'on a quitté Paris ça a été la merde c'est exceptionnel j'adore c'est du grand dialogue il y a un truc qui me fascine aussi c'est la définition du film culte Alistair est-ce que aussi bien toi que Jeff pouvez me donner votre définition du film culte parce que ça va moi je vais dire je vais dire rencontrer pas du tout le public et qu'il devienne culte après et t'as des films qui sont des énormes succès comme celui-ci et qui sont des films cultes ça qui est intéressant l'élasticité ouais moi je vais donner l'exemple de Schneider quand on a eu l'idée de faire un numéro que sur ce film moi mon premier truc ça a été de dire ouais mais là ce que je suis en train de dire en gros c'est-à-dire de dire ouais mais c'est déjà un c'est pas le meilleur Lelouch et deux machin mais Bruce Toussaint je pense à l'époque m'avait dit ouais mais c'est un film culte en fait et je pense que dans l'esprit culte ça veut dire c'est des films qui marchent plus par des souvenirs de séquences que par un tout cohérents c'est c'est le cas de l'aventure c'est l'aventure on est en train de déployer ça fait dix ou quinze scènes qu'on évoque c'est déjà exceptionnel pour un film ouais et c'est donc il y a ce côté quasiment de même comme on dit aujourd'hui de même internet le séparer en petites séquences c'est vrai ça fait un truc qui est peut-être pas cohérent quand tu vois en effet les deux heures ça c'est sûr non mais ce que c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que Jeff Jeff avant que tu conclues c'est qu'effectivement un type comme Kubrick disait qu'un film c'est neuf séquences comme ça liées les unes entre elles et on a ça largement dans ce film effectivement on a toutes ces séquences ouais mais on parlait de trucs cultes il y a des nanars cultes on parlait de Terminus tout à l'heure ouais c'est un côté culte un nanar culte je pense que le film de Delon avec BHL que personne n'a vu c'est culte on l'a vu on l'a vu on va faire un kinopode on va faire un kinopode bientôt bientôt sur kinopode donc le côté culte c'est souvent c'est surtout des Madeleine de Proust je pense et pour en revenir à Lelouch il faut quand même souligner l'immense réalisateur avec Lelouch je pense qu'il faut le dire moi je trouve c'est le génie du cinéma il n'a jamais été reconnu en France le mec il a eu il est palme d'or il a eu deux Oscars il n'a jamais eu un César de sa vie il n'en aura jamais il ne veut pas César d'honneur évidemment mais non non on ne fait pas ta tête de mou un mec il n'a pas fait que des chutes d'oeuvres c'est le premier cas ce que je veux dire c'est que par là par ma tête que tu as vu là c'est qu'en fait peut-être que les Césars c'est moins important que tu ne le penses mon ami mon ciné buddy mon frère ouais mais je trouve qu'itinéré dans l'enfant gâté s'il avait eu un César dans l'amiral diateur il ne l'aurait pas volé il ne l'a pas eu il ne l'a pas eu ses acteurs ont eu des Césars Annie Gérardot Jean-Paul Lucini lui il n'a jamais eu de César il m'a dit je ne veux pas de César d'honneur c'est un scandale tu as raison Jeff c'est un scandale en effet tu as raison aussi Jean les Césars on s'en fout mais il y a un moment comme Lelouch qui a fait 765 films depuis 1966 de qualités diverses mais dans quel pays on a un réalisateur vivant encore qui a une oeuvre comme ça derrière lui et puis le mec Spielberg parle de Lelouch Tarantino en parle Kubrick en parlait tu vois il y a une très belle anecdote c'est parce que Lelouch quand il a fait ses il a fait au film 13 ses salles de projection on prévient qu'il y a Charlie Chaplin qui vient avoir une copie du roi à New York il dit donc j'arrive etc et il me dit et je l'aide à descendre parce qu'il n'arrivait pas à descendre l'escalier et Chaplin qui faisait le moment ne savait pas qui était Lelouch prend un billet de 10 dollars et lui donne un proboire à Claude c'est génial et alors pendant que j'y suis et il faut le dire aussi parce que c'est un mec sympa en tout cas avec les schnock il a toujours été sympa Lelouch parce qu'on n'a jamais fait de papier si on a fait on a fait le truc sur l'aventure c'est l'aventure on avait fait une projo justement au club 13 avec lui et tout il a été adorable et surtout moi je trouve que c'est toujours un signe de classe et quand on fait des numéros sur d'autres que lui c'est-à-dire sur Belmondo on a fait 3 ou 4 numéros on est allé l'interviewer pour qu'il parle de Johnny de machin et tout ça il est toujours ok et il raconte toujours des choses très intéressantes c'est un grand storyteller c'est un bon client médiatique il a une élégance comme ça de savoir parler des autres ce qui n'est pas donné à tout le monde moi je me souviens la première fois j'étais hyper impressionné je bossais encore au McDo à l'époque je l'ai interviewé pour mon doc parce qu'on a qu'on a à Cannes et tu arrives tu vois une palme d'or et deux Oscars putain et il me dit bon les gars préparez-vous donc je suis avec le preneur de son le caméraman tout ça je n'ai pas là et on se fait chacun on se fait un selfie avec la palme d'or comme ça je la repose il s'assoit et derrière moi il y avait la palme d'or et les deux Oscars et il se lève et il redéplace la palme d'or légèrement je suis au putain une palme d'or ça se gagne gentiment quand quatre mois plus tard on a la palme d'or avec Jean-Paul je fais un petit selfie je lui envoie je le méritais c'est un monsieur qui est passionné de cinéma Claude c'est quelqu'un de généreux avec moi il a été toujours adorable sur les extraits de films il ne m'a jamais rien fait payer parce qu'il savait ce que je faisais pour Jean-Paul et c'est quelqu'un qui pue le cinéma le louche et je trouve qu'il n'est pas on va voir un film de le louche c'est rare surtout quand tu le vois maintenant encore il est encore très enfant t'as vu Alistair il a la pêche c'est un type qui est là il est dans la vie il voulait faire la suite de l'aventure tu sais qu'il voulait faire la suite de l'aventure c'est l'aventure c'était les bandus manchots moi j'étais là quand il en avait parlé il y avait Charlo, Aldo et Jean-Paul qui sortaient de prison c'était ça il piquait une bagnole et il y avait trois vieux cons et trois jeunes cons c'était un peu la suite de l'aventure c'est l'aventure qui vous verriez aujourd'hui en étant les fils d'eux je verrais tout en motion capture joué par Andy Serkis tu sais avec des petites boules sur le visage comme ça et tous les acteurs originaux faits par d'autres acteurs et personne d'aujourd'hui voilà il faudrait le faire avec une bande de filles surtout ça serait plus ah voilà meilleure réponse encore non non mais c'est vrai parce que c'est un film alors en plus c'est un film très masculin on l'a dit tout à l'heure les rôles féminins sont déjà peu nombreux et pas forcément très intéressants et c'est parfois un petit problème c'est le louche mais là tu verrais bien aujourd'hui une bande d'Amazon comme ça c'est vrai d'ailleurs Alistair après le scélère de la peur et celui-là il faut qu'on fasse un film féminin après un prêtre avec plein que des femmes c'est vrai le prochain est-ce que le Showgirls de Paul Verhoeven non je déconne à un moment donné le personnage de Brel quand ils sont il dit une très belle phrase très belle façon de parler est-ce que ça va dire qu'il serait homo ou bi parce qu'il dit tu sais Charlo si j'aime les hommes c'est pas tellement parce que c'est des hommes mais c'est surtout parce que c'est pas des femmes quand ils voient qu'ils ont été travaillés par les filles peut-être c'est comme Boch Cassidy le kid est-ce que c'est comme la cage au folle peut-être oui c'est très ça pourrait être pris comme ça c'est surtout très misogyne oui oui comme phrase quand tu as Ventura qui dit à Courcel tu aurais dû être actrice au lieu de faire la pute Signoré l'a refusé c'est même Signoré qu'il a proposé elle l'a refusé ils disent qu'elle a refusé parce qu'elle a eu peur du rôle mais surtout parce qu'il n'y a rien c'est-à-dire il y a deux scènes il y a une scène de tu sais c'est les mockumentaires ça c'est très moderne aussi les gens qui font des faux interviews comme dans Prends l'oseille et tire-toi ou comme dans Spinal Tap des gens qui parlent à la caméra des gens qui font des faux documentaires comme ça ça aussi c'est très moderne ce qui fait que le film a pas pris trop de de coups de vieux il y a Xavier Gélin aussi dans le film qui joue le rôle du fils de de Ventura avec son cocktail monotov ouais il lui crame sa voiture d'ailleurs et le mec qui joue le rôle de Juarez c'est le fils de Luis Buñuel et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur l'aventure c'est l'aventure le dise ou qu'il se taise à tout jamais oui un truc qu'il m'avait dit Aldo Machon personne n'a vu il ne verra jamais quand il joue quand il joue au golf Aldo Machon il tient un parapluie et le parapluie il a couleur de la typographie du titre du film au début jaune et bleu ah c'est beau exactement le même voilà bien merci mes cinébuddies pour ce trip down memory lane vous êtes des vrais kinopotes l'aventure tradition maintenant votre nom et votre catchphrase la fameuse phrase signature on répète Jeff Domenech je commence vas-y vas-y Jeff Domenech vous remettez en cause la civilisation des podcasts Alistair vive la Suisse libre j'ai pas joué moi et maintenant comme toujours avoir un bon copain voilà ce qu'il y a de meilleur au monde oui car un bon copain c'est plus fidèle qu'une blonde m'a pas joué moi au monde m'a pas joué moi m'a pas joué moi j'ai pas joué moi